Dans les années 2010, j'ai eu une grosse période de remise en question personnelle. Alors, je me croyais fort à l'époque, et bon, avec le recul, je peux vous dire que je le suis quand même, parce que je suis encore là aujourd'hui pour vous parler, à travers vidéos interposées, bien sûr. Mais cette période a permis de mettre au jour certaines de mes faiblesses, et notamment comment je me suis laissé polluer par mon environnement, et puis les gens surtout qui m'entouraient à l'époque. Donc, pendant des années, sans vraiment réagir, pourquoi ? Parce que je justifiais quelque part mon inaction, vous savez, les petits compromis qu'on fait, par des qualités, vous voyez, la gentillesse, l'amour, l'attachement, des choses comme ça. Alors qu'en fait, j'avais tort, parce que ce qui compte dans la vie, c'est l'équilibre, la nature nous l'enseigne, et pour rétablir cet équilibre, il faut parfois être impitoyable. Et évidemment, plus vous tardez à remettre les pendules à l'heure, je ne suis pas en train de jeter le, comment dire, c'est pour moi toujours des relations à double partie, vous êtes responsable au moins pour 50% de ce qui vous arrive. Voilà. Le philosophe disait, l'infortune vient toujours de notre propre faiblesse, donc il faut savoir se remettre en question. Voilà, c'est comme ça. Si les gens entrent dans votre zone pour profiter de vous, c'est que vous avez laissé une porte ouverte, et que vous avez des failles que vous n'avez pas, évidemment, comblées et améliorées. Voilà. Donc, vous devez rétablir cet équilibre. Alors évidemment, pour moi, ça a entraîné un certain nombre de choses, divorces, pertes de mon club de karaté, effectivement, des trahisons de tous côtés. On voit le vrai visage des gens dans ces cas-là. Détresse financière, évidemment, et affective aussi. J'étais seul dans mon vieux présbytère moyen âgeux au milieu de nulle part, à m'entraîner. Et évidemment, je me battais pour pouvoir voir mes enfants. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que cette période, eh bien, elle était nécessaire, et je l'ai su après. Voilà. Alors dans la vie, il faut savoir que tout est cyclique, et que parfois, eh bien, il y a des épreuves qui vous tombent sur le coin du nez. Ça vous paraît insurmontable, mais finalement, vous avez quelque part, d'un point de vue spirituel, la capacité de surmonter cette épreuve. Et si elle vous est servie sur un plateau à ce moment-là, vous ne pouvez pas y échapper. C'est parce que c'est une forme d'entraînement pour quelque chose de plus important qui doit venir ensuite. Vous avez des choses à comprendre. Dans les arts martiaux, on dit l'entraînement, eh bien, ça sert à perdre du sang. On perd du sang à l'entraînement. Pourquoi ? Parce que ça nous évite d'en perdre sur le champ de bataille. Parce que sur le champ de bataille, eh bien, ça peut être fatal, tout simplement. Et donc, ces épreuves, eh bien, dans la vie d'un humain, elles sont source d'apprentissage. Il faut que vous en fassiez quelque chose. Si c'est juste source de souffrance, et puis que vous vous effondrez, eh bien, ça ne sert à rien. Eh bien, si vous en tirez les leçons, pour vous grandir, modifier ce qui ne va pas, eh bien, ça vous servira pour la suite, parce que c'est un entraînement pour des choses plus importantes. Alors, à l'époque, j'avais déjà compris, évidemment, beaucoup de choses de par mon métier, parce que je travaille dans le développement personnel, le mental, la préparation physique. mais ça a été, pour moi, une forme d'accélérateur pour que je... ce qui m'amène à comprendre plus de choses encore, et ça m'a amené à démonter, quelque part, le système. Voilà. Le résultat de tout ça, ça a été un livre, qui est San Shin, qui est, pour moi, vraiment, une pierre angulaire de mon oeuvre d'auteur. Il y a énormément, énormément... C'est un ouvrage très dense, et qui permet de faire le point sur tout ça, parce que, dites-vous, encore une fois, que l'infortune vient de votre propre faiblesse. Si vous mettez un coup d'éclairage sur votre vie, eh bien, et si vous êtes honnête, vous allez vous en apercevoir. Et, quelque part, au niveau collectif, avec notre karma collectif, on a vu ce que ça a donné ces dernières années, donc on est responsable, collectivement, de tout ce bordel. Voilà. Alors, j'en viens à 2020. 2020, eh bien, après tout ça, si vous voulez, quand on est éveillé, quand on arrête de faire des compromis, quand on travaille sur la vérité, y compris sur soi-même, il faut savoir se regarder dans un miroir, et puis faire le bilan, et puis travailler, oeuvrer pour s'améliorer, eh bien, en 2020, je savais dès le début que c'était une arnaque, ce truc-là. Et depuis, j'avoue que j'ai pas digéré le virage totalitaire du monde occidental. Voilà, c'est dit. On est gouverné par une élite, entre guillemets, qui se croit supérieure, et qui travestit les institutions. Ils ont tout infiltré, nos institutions, soit disant démocratiques, pour arriver à leur fin. Et moi, ça me va pas du tout. J'ai l'impression que si je laisse faire... Alors après, les cycles se développent selon des périodes qui sont plus ou moins longues, mais dites-vous bien que si vous laissez faire, eh bien, vous laissez installer les chaînes aux chevilles de vos enfants. Si vous, vous arrivez encore à passer à travers, bon, voilà, mais si vous êtes éveillé et que vous voyez ça, vous voyez ça se développer, c'est pas possible, vous pouvez pas laisser faire. Donc voilà, donc aujourd'hui, eh bien, il est vital, à mon sens, de comprendre les enjeux de tout ça. Parce qu'on nous met un écran de fumée, c'est l'écran de fumée du médiavers, comme disait quelqu'un que je suis sur Twitter, qui est un philosophe intéressant, le médiavers, c'est bien trouvé comme formule. Le médiavers, c'est un monde artificiel qui est créé par les élites à travers les médias mensongers. On vous dit, il fait chaud, il fait froid, vous ne prenez même plus le temps d'ouvrir les fenêtres pour vérifier par vous-même, vous croyez effectivement ce qu'on vous sert sur BFM et on vous crée une matrice d'illusions. Voilà. Alors tout ça, il faut savoir quelque part que c'est normal parce qu'on est dans un cycle d'effondrement civilisationnel. Et ça, l'histoire en a connu plein avant, ce n'est pas nouveau. Alors à chaque période, il y a des spécificités, mais si vous voulez, quand on remonte dans l'histoire, des périodes de mondialisation, on en a eu aussi. Si on regarde l'âge de bronze, c'était pareil. Si vous regardez les échanges commerciaux qu'il y avait à l'époque, alors toute proportion gardée, évidemment, ce n'est pas le niveau que l'on a atteint aujourd'hui, mais bon, les épées de l'âge de bronze sont les mêmes que l'on regarde du nord au sud de la Baltique à la Grèce. Il y a des échanges qu'il y en avait plein. On retrouve de l'ambre alors qu'il vient du nord, on en retrouve en Grèce alors que ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Et tout ce beau monde, à un moment donné, s'est effondré. Et donc, on est inscrit dans des cycles. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que les hommes n'évoluent pas. Ils sont toujours mus par les mêmes forces, que ce soit la paix du gain, le pouvoir, le sexe, ou que sais-je encore. Et donc, on est amené périodiquement à être confronté à une période d'effondrement. Alors, tout ça, ça fait des respirations. C'est comme sur les marchés financiers. Quand vous regardez les unités de temps, vous avez une forme de chaos peut-être à l'échelle de la semaine ou de l'année, voire même dans des unités de temps inférieures. Mais quand vous regardez dans une unité de temps plus longue, les effondrements et les périodes d'expansion sont plus longues ou plus profondes aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une fin de macro-cycle. C'est comme ça. Et il est crucial parce qu'on est effectivement dans une fin de macro-cycle. Pourquoi une fin de macro-cycle ? Parce que, bon, ben voilà, je ne fais pas un dessin. La mondialisation aujourd'hui, elle concerne la planète. On a des capacités de nuire qui sont sans précédent, enfin du moins dans l'histoire recensée, que ce soit au niveau biologique ou au niveau des armes de destruction massive. On voit qu'on est gouverné par des fous. Voilà. Et puis, ben on y va tout droit. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre ça, c'est de comprendre cette notion de cyclicité. Je l'ai expliqué dans Apocalypse 2030. J'ai fait un gros travail sur l'aspect financier, sur la finance, parce que c'est ça qui drive le monde et notamment notre monde moderne. Et c'est par là que vient le problème, en fait. Quand on réduit les échanges mondiaux entre les hommes d'un point de vue énergétique et d'un point de vue, on va dire, de l'argent, on comprend beaucoup de choses. On évacue l'écran de fumée. Donc voilà, comme on voit que ça se casse la binette, comme on dit, on a compris, on comprend tout le reste. Donc comment, en fin de cycle, chacun endosse son rôle ? Il y a les bons d'un côté et puis les méchants de l'autre. Évidemment, je schématise parce que les méchants ont l'impression de faire bien, peut-être, certains. Oui, parce qu'ils sont leur truc. Mais le résultat des courses, c'est que c'est négatif. On le voit depuis ces trois dernières années. Mais ce qui est important pour nous, à notre niveau, c'est crucial, tout simplement, de comprendre l'envers du décor. Parce que, aujourd'hui, comme on est en fin de cycle, les méchants, entre guillemets, je vais les appeler comme ça, ont toujours contrôlé, on va dire, le peuple, notamment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des faux semblants et des manipulations. Et aujourd'hui, pourquoi ils resserrent la vis du totalitarisme ? Ils ne se cachent même plus. Parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont en train de perdre le pouvoir. Voilà. Donc, c'est symptomatique. Ce qu'on voit en France depuis ces derniers temps, regardez l'épisode des Gilets jaunes, ce durcissement, c'est des marqueurs. Voilà. Des marqueurs, il y en a plein. Mais bon, ça, c'en est un. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est l'envers du décor. Voilà, ces échanges énergétiques, ces échanges de pouvoir et d'argent. Et pour ça, eh bien, il faut déchirer le voile du mensonge. Ici, ils sont allés en Syrie et instiller la guerre civile, l'objectif. Ce n'était pas tout le pipeau qu'on vous a servi. C'est tout simplement aider le Qatar à construire un pipeline qui devait traverser la Syrie pour aller vers l'Europe. Voilà. Et tout ça, pourquoi ? Pour concurrencer l'énergie russe, tout simplement. Ça, c'était le boulot d'Obama. Voilà. Donc, les néoconservateurs US, qui poussent à la guerre en ce moment, ils ont essayé de couper, c'est pareil, l'énergie russe pour que le pays s'effondre. Et la CIP, c'était évidemment l'Ukraine, parce que quand on regarde une carte, on voit bien que tous les pipelines passent par l'Ukraine. Alors ensuite, il y a eu l'épisode évidemment Nord Stream. Et pourquoi les Boch, ils n'ont rien dit ? Oh, les Boch, ça m'est... Je repense à mon grand-père qui a fait la seconde guerre mondiale, ça m'a échappé. Il les appelait comme ça. Donc, les Allemands, pourquoi les Allemands ? Tout de suite, je vois les mauvais esprits qui insiduraient que Boch égale nazi. Enfin, bref, on ne va pas s'engager sur ces voies-là. Mais pourquoi ils n'ont rien dit ? Parce que tout simplement, il y avait un petit deal qui pouvait être mis en place pour passer, encore une fois, pipeline par le Nigeria. Bon, ça passe... On va dire que le plan ne se déroule pas sans accro. Voilà. L'objectif, c'est évidemment de pousser à la guerre, quoi. Voilà, une bonne vieille guerre. Mais parce que ces gens sont... C'est l'hubris. Ils sont imbus de leur pouvoir. Ils ont l'impression que ça va bien se passer et que défier des puissances nucléaires, aujourd'hui, quand ça pètera, ça ne va pas les éclabousser. C'est pour ça qu'on est effectivement dans une fin de macro-cycle. C'est caractéristique. Voilà, on a des fous qui gouvernent. Et on le voit, il n'y a plus de règles de droit. Quand on voit ce qui se passe aux US avec Trump, c'est juste hallucinant. Et ça, ça va être source évidemment de conflits internes dans le pays parce que, évidemment, les patriotes américains vont se rebeller. Il va y avoir des... Oui, des ambiances de guerre civile. C'est caractéristique des fins de cycle puisqu'il y a plusieurs fronts qui s'ouvrent. Donc, je l'ai expliqué encore une fois dans l'Apocalypse 2030. Vous avez le switch des empires et l'empire déclinant ouvre un front contre la zone qui commence à monter en puissance mais elle ouvre aussi un front intérieur parce que ça bouge, ça remue. la population s'agite. On l'a vu avec les nombreux gilets jaunes dans tous les pays du monde en 2019. Les gens se réveillent tout simplement. Alors aujourd'hui, il y a une accélération de l'agenda et donc forcément, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer que ce soit, évidemment, par exemple, en France, des banlieues qui brûlent ou alors des gens qui décident vraiment de, on va dire, de se lever et d'être prêts à en venir aux mains. on s'en fiche au final. C'est juste symptomatique de cette période-là. Ce sont des périodes troubles, ce sont des périodes dangereuses parce qu'il y a un changement civilisationnel profond qui s'opère. Voilà. Et donc, évidemment, les gens qui sont en place, les élites en place veulent conserver le pouvoir. On voit bien en France, par exemple, on commence déjà à essayer de pousser l'idée que Macron pourrait faire un troisième mandat. C'est excellent. République bananière, enfin bref. Et c'est tous les mêmes. Je veux dire, que ce soit Macron en France, Trudeau au Canada, enfin, c'est les membres du World Economic Forum quand on écoute Pépère, Klaus. Bon, voilà, on voit parfaitement où veulent en venir ces gens. Et donc, voilà, la guerre au niveau du peuple, elle va être d'un point de vue fractal reporté aussi à l'extérieur sur d'autres fronts. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'on parle toujours de complots et de complotistes, parce que les comploteurs ne seraient censés ne pas exister. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, le complot n'existe plus. Voilà, le complot n'existe plus, c'est un agenda. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, allez lire, tout simplement, les comptes rendus de ces gens, c'est-à-dire ces organisations qui, quelque part, contrôlent le monde en sous-marin. Parce que vous êtes censés voter pour des trucs, mais je vous rappelle que les trucs importants, vous n'avez pas la main dessus. Qui a voté pour envoyer des armes à l'Ukraine, que ce soit les Américains ou même les Européens ? Nada, qui a voté pour les lockdowns ? Qui a voté pour devoir s'injecter de force un produit, on va dire, bref, on va pas s'étendre là-dessus, vous savez le fond de ma pensée ? Personne, on n'a pas du tout la main sur les trucs importants. Donc on arrête de dire qu'on est en démocratie. C'est pas vrai. Les gens qui gouvernent réellement, il suffit de les trouver dans ces organisations d'élite, on va dire, qui ont pignon sur rue, mais qui se rencontrent de façon secrète et dont les membres ont évidemment des pouvoirs incroyables. Alors évidemment, le World Economic Forum, on connaît maintenant, il y a aussi le groupe Bilderberg, et puis, une organisation aussi intéressante qu'on appelle la Commission Trilatérale. Alors ça, c'est intéressant parce qu'ils ont fait une sortie dernièrement dans un rapport, et si vous voulez voir l'état du monde vers là où ça va, même d'un point de vue économique, et je vous invite à le faire parce que ça vous permet justement de savoir comment vous positionnez dans tout ce bordel, allez lire tout simplement ce qu'ils ont à dire. Voilà, parce que le véritable agenda, il est posé noir sur blanc. Alors il faut évidemment lire entre les lignes parce que c'est toujours pour votre bien, c'est évident, si on vous met la carotte, c'est pour votre bien. Donc quand on parle de la Commission Trilatérale, en fait, c'est un groupe d'élite qui a été formé en 1973 par David Rockefeller. Voilà, on retrouve toujours les mêmes. le but, c'était de discuter du contrôle de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique. Voilà. Alors évidemment, c'est un meeting secret, mais les gens qu'ils composent ont énormément de pouvoir et ils viennent de déclarer en 2023. Voilà, un truc très intéressant. Et bien, c'est que 2023, c'est l'année 1, la première année du nouvel ordre mondial. Voilà, donc vous voyez, ils poursuivent leur agenda. Alors là aussi, ce qui est très intéressant, c'est l'analyse qu'ils ont, qui sont faites de ces dernières années et c'est intéressant pourquoi, c'est intéressant pour nous. Voilà, donc ils disent tout simplement qu'on est passé de trois décennies de globalisation, voilà, c'est la mondialisation qu'on connaît, caractérisée par l'intégration, le libre marché et c'était une période déflationniste. Alors, si vous avez lu l'Apocalypse 2030, j'ai fait tout un laus sur ce que c'est que la déflation, l'inflation, etc., etc., ça c'est super important, il faut comprendre dans quel cycle on se trouve. Donc, on a mangé notre pain blanc, ça veut dire que le monde était intégré, on pouvait aller partout, c'était libre marché, tout le monde fait du business et les prix ont tendance à baisser. Voilà, je pense que vous avez remarqué en faisant vos petites courses qu'il y a eu un petit changement et c'est marrant parce que pour, moi j'ai une formation d'historien à la base et quand on a des grands changements de cycle comme ça, on prend une date symbolique. Par exemple, quand on passe de l'époque du Moyen-Âge en Occident à l'époque moderne, eh bien, on prend la date de la découverte de l'Amérique, 1492. dans la réalité, c'est pas à cette date fixe au mois près que boum, on passe du Moyen-Âge à l'époque moderne, c'est pas comme ça. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui se mettent en place, il y a plein de choses qui changent dans une période glissante, on va dire, de quelques années qui fait que en l'espace de 2-3 décennies, bah boum, on a changé, on n'est plus du tout dans la même période et on prend une date symbolique pour marquer d'une petite pierre blanche ce changement. C'est comme ça que ça se passe et dans la vraie vie, c'est comme ça. Les gens attendent la fin du monde, 2012 à minuit pile, selon le calendrier, un cas, non, il faut éteindre la télé, c'est pas comme ça. Mais par contre, on est véritablement dans un cycle d'effondrement qui peut prendre plusieurs années. À l'échelle de l'homme, ça peut paraître beaucoup, mais effectivement, à l'échelle de l'humanité, tout est relatif. Donc, on est passé de trois décennies de globalisation, de mondialisation déflationniste à autre chose. Et en fait, cette autre chose, c'est quoi ? Eh bien, on est entré pour plusieurs décennies, pour plusieurs destinies, dans une globalisation fragmentée. Voilà. Alors, non pas basée sur le marché libre, comme c'était le cas avant, mais sur des politiques industrielles qui sont structurellement inflationnistes. Mes amis, vous n'avez pas fini de payer votre essence chère, vous n'avez pas fini de payer vos légumes, vous n'avez pas fini de payer tous vos produits de première nécessité très chers. Et avec les impôts qui sont derrière, en train d'enfler aussi, eh bien, on recroise un autre agenda. Je vous renvoie encore une fois à notre ami Klaus, qui dit que dans 10 ans, on ne possédera plus rien. Mais bon, on aura la banane, on sera content. Quand je dis la banane, on n'aura plus les moyens d'en acheter. Et on sera content, on aura le sourire. Voilà. Donc voilà, ces gens ont énormément de pouvoir et ils œuvrent pour modifier le monde. Il faut le savoir, tout simplement. Je veux dire, si l'agenda wokiste se développe, ce n'est pas parce que c'est la société qui change, c'est des conneries. Je veux dire, les woke représentent ces epsilones dans la société. C'est comme la population homosexuelle. Voilà, c'est des gens qui à la base ne font chier personne, ils font leur truc. Pourquoi on les monte en épingle ? Pour plusieurs raisons, parce que ça permet de détruire le socle sociétal, la famille, la masculinité sacrée. Et ça permet aussi, évidemment, de monter les gens les uns contre les autres, que ce soit les religions, que ce soit les genres, les communautés, parce que derrière, en excitant tout le monde dans le bocal, eh bien, on conserve le pouvoir. Il suffit de voir en France ce qui se passe en ce moment avec cette histoire de fringues islamistes. Et c'est à pouffer de rire, quoi. Voilà. Bref, c'est toujours comme ça. C'est divisé pour mieux régner, ils savent très bien. Voilà. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de savoir plusieurs choses. C'est que, bah déjà, ils vont se planter, comme d'hab, voilà, parce que c'est toujours comme ça dans l'histoire, c'est cyclique. Mais le truc, c'est qu'il faut gagner du temps, puis il faut prier aussi un peu, parce qu'effectivement, on a des forces de destruction qui sont très très fortes, et que ça peut toujours nous tomber sur le coin du nez, parce que c'est pas les fous qui manquent, surtout au plus haut niveau. voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est effectivement, et ça, c'est mon, c'est mon dada, c'est un travail sur soi, parce que vous ne pourrez pas passer le cap, et quand je dis passer le cap, c'est peut-être passer le cap de la transmission, si vous avez des enfants aussi, si vous n'êtes pas calé physiquement, mentalement, et si votre assise spirituelle n'est pas au top, même comme ça, ça va être dur, mais si vous n'avez pas ce triptyque, c'est même pas la peine, là, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Donc, le travail, il commence sur vous, j'insiste là-dessus, c'est primordial, ensuite, il faut travailler, il faut œuvrer, à être plus ou moins indépendant du système, et surtout des gouvernements. Voilà. Donc ça, ça passe par une analyse, encore une fois, de l'environnement, c'est important, vous êtes un petit poisson dans un bocal, il y a un moment donné, comme tout le monde, on a ce qu'on appelle le nez dans le guidon, on ne réfléchit pas, on ne réfléchit pas à notre environnement, on fait son truc, on part du principe que l'on est en démocratie, dans une économie de marché, plus tu travailles, plus tu gagnes, voilà, soi-disant, et puis, il y a un moment donné, il faut aussi analyser, analyser le bocal, peut-être que vous avez un bocal plus gros à côté, il suffit de sauter, puis vous pouvez vous exprimer beaucoup mieux, peut-être que vous avez une eau qui est moins viciée, dans un autre bocal à côté, donc tout ça, c'est super important, parce que vous aurez beau pédaler comme un malade, si vous êtes dans une eau empoisonnée, un petit bocal, votre potentiel de développement, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau bien-être, ou même au niveau business, ou financier, il ne sera pas du tout le même, vous allez vous épuiser, donc c'est important de faire cette analyse, et donc, en fonction de ça, il faut pouvoir se préparer, tout simplement, et puis chacun ses options, tout simplement, donc la base, pour moi, c'est ce dont je fais la promotion, c'est le travail physique, le travail mental, et l'assise spirituelle, et ensuite, on peut se torner également, vers ce que proposent les survivalistes, voilà, alors, il y a autant de formes, j'ai envie de dire, de survivalisme, que de survivalistes, il y a le marketing d'un côté, mais il y a des gens qui proposent des alternatives intéressantes, l'idée c'est, de constituer, on va dire, son propre panel, d'outils, pour pouvoir agir, voilà, et ça c'est super important, ils ont des choses intéressantes à proposer, à chacun, effectivement, de puiser, de piocher là-dedans, et puis de faire sa propriété. Alors, je vous invite, éventuellement, ce soir, à rejoindre le live, de Pierrot San Giorgio, puisqu'il, a priori, il fait un live, ce soir, dimanche, ouvert au public, donc ça peut toujours être intéressant, si vous vous posez des questions, par rapport à ce que lui propose, au niveau de sa voix, je pense qu'il y a des choses, des choses intéressantes à prendre, et à adapter, à son cas, à son cas perso, et puis, voilà, de notre côté, je pense que, il faut rester, il faut garder les yeux bien ouverts, il ne faut pas se polluer outre mesure, parce que, quand on se pollue, avec tout ça, on donne, quelque part aussi, de l'énergie au mal, donc, il est important de ne pas donner plus d'attention, que ce que ça mérite, vous devez prendre l'information, c'est super important pour pouvoir vous positionner, mais ensuite, vous vous concentrez sur des choses qui brillent, des choses qui vous font vibrer, ça fait partie de la scie spirituelle, ça fait partie du travail physique, cette connexion avec la nature, quand vous vous entraînez, cette forme de méditation active, quand vous travaillez sur vous, vous vous sentez bien, vous libérez des endorphines, quand vous partagez des bons moments en famille, quand vous prenez le soleil, il faut profiter de cette connexion, que vous avez avec le réel, et avec la nature, voilà, ça c'est important, donc éteignez la télé, de toute façon, comme dit, quand je vous ai fait ce petit laus, sur la commission trilatérale, vous avez besoin, d'avoir des informations économiques, et financières, et macroéconomiques, pour pouvoir vous positionner, tout simplement, voilà, pour ça, il faut éteindre BFM TV, ça ne sert à rien d'écouter Bruno Le Maire, ou alors, vous vous dites, j'écoute ce qu'il dit, et ça va être tout le contraire, mais vous avez besoin d'informations fiables, donc quand vous savez, déjà, que les maîtres du monde vous disent, on entre dans plusieurs décennies inflationnistes, et puis que le monde va être fragmenté, vous n'avez besoin que de ça, je veux dire, au niveau des pays, au niveau des politiques, parce que bon, ça changera, mais ça sera toujours la même chose, ça sera toujours pareil, donc vous devez vous positionner, en fonction de ce que, entre guillemets, les maîtres du monde vous ont dit, le reste, voilà, et à partir de là, vous œuvrez, et vous œuvrez à votre bien-être, au bien-être de vos proches, et de vos projets, c'est super important, bon, écoutez, sur ce, ben écoutez, je vous dis à plus, Générique